Sous-titrage Société Radio-Canada Tu peux nous rappeler un peu ce qui a été dit sur le monde arabe ? On a parlé surtout de ce qui se passe au Maroc, la situation de la presse au Maroc, la situation d'Aïssa Mortavie, qui est une Marocaine qui est décédée, alors qu'elle a demandé un visa pour la France pour se faire soigner, on lui a refusé le visa. Ce problème du visa, j'ai entendu dire qu'il était à l'ordre du jour dans tous les débats qui seraient faits d'ici la fin de l'année. Oui, oui. Ainsi que le rassemblement, qu'est-ce que tu peux nous dire, alors justement, et du visa et du rassemblement qui va avoir lieu le samedi prochain ? Donc en fait, samedi prochain, le 31 octobre, place Françoise Rude à 11h à Dijon, nous organisons un rassemblement pour une politique migratoire plus humaine en France. Oui. Donc nous voyons, moi c'est pas cette année, c'est depuis des années, que la politique migratoire française, comment dire, devient un peu... On ne reconnaît plus la France dans cette politique migratoire, on a connu les épisodes des enfants scolarisés, expulsés avec Réseau Éducation sur Frontières. Nous voyons avec les images aujourd'hui avec le Calais, la fermeture de Calais, avec ces images d'Afghans, en pleurant, pensons arriver en France dans le pays des droits de l'homme et se voyons rejetés comme pas possible. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose... Moi, en tant que française, je me fais beaucoup de mal, je me gêne beaucoup. Et donc, cette politique-là, elle n'est pas... Comment dire ? On ne peut pas dire que la France va à l'Afghanistan pour la sécurité, parce que ce pays-là n'est pas de sécurité dans ce pays-là. C'est pour ça qu'on dit qu'on va à l'Afghanistan. En même temps, on dit qu'on va expulser des Afghans dans l'Afghanistan, mais ils seront dans une sécurité. Mais alors, il faut savoir... Ça ne correspond pas... Ce n'est pas possible. Donc, si l'Afghanistan est un pays de sécurité, pourquoi la France fait la guerre à bas ? Si la France fait la guerre à bas, l'explication qu'elle donne au niveau public, elle dit que c'est pour une question de sécurité. Donc, il y a quand même une contradiction, je trouve, dans le discours public. Et d'ailleurs, ce discours-là est... Comment dire ? Le Haut Commissariat de réfugiés des Nations Unies dit que les Afghans ont besoin de protection et... Comment dire ? Et dit que la France doit prendre ses responsabilités sur les expulsions. C'est-à-dire que si les Afghans qu'on expulse en Afghanistan, s'il leur arrive quelque chose, ce sera de la responsabilité de la France. Voilà. Donc, ça, ce n'est pas... Ce n'est pas moi qui le dit. Ce n'est pas une association de fausses drogues, l'on qui le dit. C'est les Nations Unies. D'accord. Et donc, le samedi, on fait aussi une manifestation par rapport à cela. On fera diffuser une pétition de France Terre d'Asile, qui s'appelle France Terre d'Asile, l'association en France qui défend les droits d'asile, qui lance un appel européen contre les retours forcés en Afghanistan. Donc, c'est une pétition qui a été signée par plein d'associations européennes et plusieurs personnalités en France, dont un député de l'UMP, par exemple, Étienne Pint, un député UMP, a signé cette pétition-là contre le renvoi des Afghans. Donc, voilà. Donc, cette pétition-là demande aux autres qu'il faudrait... Ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il y ait une politique européenne des demandeurs de l'accueil des Afghans. C'est-à-dire qu'au niveau européen, chaque pays européen, à une fois, dit, voilà, nous, on accepte l'accueil autour de notre gant, que ce soit quelque chose de... Pour que le... pour que cette... pour que... Pour qu'il y ait un accord entre les pays... Que ce soit bien réparti en Europe. Très bien. Voilà. Et donc, la politique migratoire, c'est pas seulement... Donc, Afghanistan, les recours, c'est aussi la question des visas. Beaucoup de citoyens, notamment en Afrique du Nord... Dehors, comment vous parlez ? Donc, beaucoup de citoyens en Afrique du Nord souffrent de cette... des difficultés d'avoir des visas. Donc, cela se fait pour des études, par exemple. Il y a des étudiants, par exemple, qui peuvent pas... qui peuvent pas... qui peuvent pas... venir en France pour faire des études pour des questions de visa. Il y a... il y a aussi des festivals, par exemple, qui ont des problèmes parce qu'ils ont invité des artistes. Oui. Et à qui on peut... et qu'on peut venir en France parce qu'ils ont pas eu de visa. Et aussi, donc, la question de la santé. Quand même, qui a un droit... Universel. Universel. Voilà. C'est quand même... et moi, je considère qu'une vie, c'est une vie, c'est sacré. Voilà. Et donc, on connaît aujourd'hui l'histoire, la triste histoire d'Aïcha Mortali, donc... je sais pas si je dois... C'est une fille marocaine qui était... qui était atteinte du cancer des eaux, qui a demandé à... parce qu'il y avait pas... il y avait pas de... Comment dire ? La possibilité de se faire traiter, soigner sur place ? Oui, au Maroc. Donc, elle a demandé un visa pour venir se faire soigner en France. Il y a eu un hôpital qui a accepté de l'accueillir en France, donc... et le visa a été refusé. Et Aïcha Mortali est décédée. Est-ce qu'on sait précisément le pourquoi du comment ? Pour l'instant, c'est vrai qu'il y a une question, c'est pour... Comment ça se fait que le consuliat du France, du Maroc... enfin, pourquoi il y a un tel refus dans une question de santé ? Voilà, c'est ça. C'est ça qui... ça, c'est incompréhensible quand même. C'est dans une question de santé. Quelqu'un qui va... comment est-ce qu'on peut refuser le visa dans une question de santé ? Ça relève de la solidarité ? Oui. Ça relève de... En plus, ce que je dis souvent, quand le président algérien Bouteflika était malade, on l'a bien accueilli au Val de Grâce. Il a été accueilli au Val de Grâce en France. Oui. Donc, si on est capable d'accueillir un président algérien qui est malade, pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable d'accueillir un citoyen ? Un citoyen ? Un nom d'un... Un nom d'un... Donc ça, c'est... il y a plusieurs questions quand même. C'est une obligation d'ingérence qu'on doit avoir, donc, en matière de droits de l'homme, au niveau de... Non, ça ne veut pas dire... comment dire... Parce que... Généralement, quand on parle de cette question-là, on nous dit... on me dit souvent... Oui, mais le Maroc est aussi fautif, parce que le Maroc, il ne développe pas une politique de santé, qui fait que... Qui donne accès aux citoyens, à la société. Ça, c'est une question qu'on me revoit souvent. Bon, il y a le... ce que dit l'Association marocaine des droits de l'homme, dit bon, le Maroc, elle aussi, c'est un parcours de responsabilité, mais bon, c'est... Dans cette affaire, il y a eu plusieurs... il y a... Caïcha, enfin, il est décédé, et parce qu'il n'y avait pas de quoi accueillir au Maroc, et parce que... Il y a eu un refus à ce qu'elle vienne ici, alors que tout, tout était autorisé. Oui, enfin... Sur le front administratif, juridique. Oui, oui. C'est vrai, il y a... Donc, tout cela montre que la politique migratoire... Et c'est ce qui va être représenté, donc, samedi prochain, entre autres. Donc, samedi prochain, nous, on demande à ce qu'il y a une politique migratoire humaine, plus humaine. Oui. Et puis, et puis... Aujourd'hui, on entend le ministre... Ils ont lancé un débat sur l'identité nationale, en France. Oui, hein. Moi, pour moi... Pour moi... Retuser le visa de quelqu'un qui a des problèmes de santé, renvoyer des Afghans dans un pays de guerre, pour moi, ça allait à l'encontre... Ça allait à l'encontre de l'histoire française. Donc, la France... Ça allait à l'encontre des valeurs... De ce qui sont... Qui sont prônées. Oui. La France est quand même... Souvent... Je dis... Les pays des droits de l'homme, etc. Et je trouve qu'en faisant ces actes-là, moi, je trouve que c'est trahir l'histoire de France. Ça allait à l'encontre des valeurs. Et moi, je ne me reconnais pas dans ces politiques-là. Très bien. Eh bien, je te remercie. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter par rapport à ta semaine de fin d'année qui est organisée ? Oui. Alors, c'est l'Europe. Oui. Donc, l'Europe, c'est un... Parce que nous, dans le festival du film des droits humains, on essaie toujours... Chaqu'année qu'il y ait toutes les régions du monde. Donc, cette année, on le... L'Europe... Donc, cette année, on va beaucoup parler de la Tchétinie. Oui. Parce que la Tchétinie... Donc, c'est... Moi, en plus, ces derniers temps, j'ai vraiment lu des choses là-dessus. Et à chaque fois, je me dis, mais comment ça se fait que la communauté internationale reste aussi silencieuse par rapport à cette question-là qui est horrible. C'est vraiment la Tchétinie. Moi, que je lis des histoires de la Tchétinie, ça me rappelle franchement l'histoire de Choua. Déjà, déjà, les Tchétchènes, en 19... Ils ont été déportés par Staline. Ils ont connu la déportation. Et en 1944, Staline a déporté des Tchétchènes qui sont morts en déportation. Mais on, c'est quoi ? C'est ça ? Sous-titrage ST' 501